... Cette déclaration commune, c'est, je l'ai dit, du coup humain. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourrait être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des deux départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Le 29 octobre dernier, Edouard Philippe a annoncé la signature d'un accord entre le gouvernement et les présidents des conseils départementaux du Barin et du Haut-Rhin. L'accord ainsi signé vise à la création en 2021 d'un super département d'Alsace au sein de la région Grand-Est. Une signature qui annonce le retour de l'Alsace sur les cartes de France émet un terme à des mois de négociations pour faire reconnaître le désir d'Alsace de populations qui n'avaient pas digéré de voir leur région se fondre dans le Grand-Est. Déjà en septembre 2016, soit quelques mois à peine après le début de la grande région, les deux exécutifs départementaux annonçaient publiquement leur désir de voir l'Alsace redevenir une réalité institutionnelle. Ma priorité, c'est que nous étudions collectivement dès les prochaines semaines et avant les présidentielles toutes les options qui peuvent s'ouvrir à nous, sans amour, pour que l'Alsace, réalité humaine, citoyenne, économique, redevienne une réalité institutionnelle et politique. Un an plus tard, après avoir mené un important lobbying alsacien auprès du président nouvellement élu, les lignes bougent au sommet de l'État. Au mois de novembre 2017, lors d'une rencontre avec le président de la République, le président de la République nous a dit qu'on peut imaginer une entité particulière pour l'Alsace, mais à une condition, c'est qu'elle reste dans le Grand-Est. Nous sommes des élus républicains, nous sommes alsaciens, nous avons décidé avec Frédéric Biry de tenter cette aventure avec le gouvernement, à savoir de travailler ensemble sur un projet de collectivité Alsace. Les élus élaborent donc un projet de collectivité alsacienne basé sur l'échelon départemental, renforcé des nouvelles compétences cédées par la région et l'État. Une déclaration commune cap vers l'Alsace est signée en février par 130 élus et personnalités alsaciennes. Au printemps, une consultation citoyenne rassemble quelques 13 000 participations qui viennent appuyer le projet. Parallèlement, le gouvernement confie au préfet Marx la réalisation d'un rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. La machine est lancée. De l'État, nous souhaitons pouvoir récupérer les routes nationales, le transfrontalier et l'apprentissage des langues, et notamment l'allemand. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Il y a 3% de chômage en Allemagne, donc la possibilité de placer les jeunes, de placer des chômeurs de longue durée en Allemagne, c'est quelque chose qu'on construit. Mais un des handicaps que nous vivons au quotidien, c'est la connaissance de la langue. Donc nous, la dynamique économique de notre territoire, la dynamique de l'emploi, dépend directement d'un travail partenarial qu'on peut construire avec le territoire du Bas de Württemberg et le territoire de Bâle, donc le territoire allemand et suisse. Et donc, ces compétences-là, nous les appelons de nos voeux de pouvoir les récupérer. En août 2018, le rapport remis au Premier ministre par le préfet Marx reconnaît le désert d'Alsace et évoque les différentes pistes institutionnelles pour le concrétiser. A sa suite, le Premier ministre confie à Jacqueline Gourault, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, la mission de mener les négociations, s'engage alors un round de discussion jusqu'à la signature de l'accord du 29 octobre. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gourault, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je dis que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui, nous signons, c'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à voir. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place. Et il va falloir que les deux départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. Ainsi, l'accord stipule que la collectivité européenne d'Alsace sera issue de la fusion des deux départements dont elle récupérera les compétences. Elle disposera par ailleurs de compétences supplémentaires en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transport. Le 26 novembre était posé le premier jalon de la future collectivité. À Célesta, les élus des deux assemblées se réunissaient pour adopter une résolution ainsi qu'une feuille de route dans le but de poursuivre le processus législatif. Écouter l'ensemble des conseillers départementaux sur quelle était leur vision, comment ils s'inscrivaient dans la démarche. Il y a une détermination collective forte qui s'est exprimée, une volonté partagée d'aboutir et un soutien fort dont nous pouvons bénéficier de nos collègues, nous les deux présidents. Et ça, c'est effectivement important parce que ça nous aide dans la construction quotidienne du projet. Si l'Assemblée ainsi constituée n'a pas de valeur légale, les résolutions devront être prises séparément dans les deux assemblées départementales avant qu'elles soient réunies en 2021. Les conseillers ont tout de même voté à l'unanimité le soutien à la démarche des deux présidences. L'opposition, quant à elle, n'a pas souhaité prendre part au vote. Qui vote pour ? C'est vraiment une journée historique pour l'Alsace puisque c'est la validation à l'unanimité par nos collègues des accords de Matignon que Frédéric Biry et moi avons signé le 29 octobre dernier avec le Premier ministre. Si cette réunion des assemblées départementales a une forte valeur en termes de symbole, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir d'ici 2021. La suite est de plusieurs ordres. Il y a la suite juridique où nous prendrons les mêmes délibérations dans les deux collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc ça, c'est un premier élément. Nous allons travailler avec le gouvernement sur le contenu du texte de loi parce que ça, ça va être aussi un élément fondateur fort. Et en parallèle, nous rebalayons les futures politiques publiques pour voir comment on peut préfigurer déjà leur mise en œuvre. Et puis nous regardons comment nous pourrons encore mieux améliorer les politiques publiques actuelles que nous portons dans chaque collectivité départementale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !